What ? T'as touché derrière ? Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Lego Fortnite pour un deuxième épisode et ce coup-ci je ne serai pas seul, je serai accompagné de Mino qui a d'ailleurs traversé une bonne partie de la map pour me rejoindre donc le pauvre il a vraiment galéré parce qu'il était très 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 loin et a priori à chaque fois qu'il tentait un suicide ou quoi pour pouvoir revenir et ben il était toujours au même spot donc c'est un peu mal fichu, alors peut-être qu'il y a un truc que je connais pas qui me permettrait de le faire venir autrement mais en tout cas j'ai cherché un peu, j'ai regardé si je pouvais lui donner un lead directement, j'ai pas réussi donc ouais le pauvre il a passé beaucoup de temps avant de me rejoindre et là il vient d'arriver et donc moi pendant ce temps je voulais pas trop avancer pour pas que, bah tout simplement il y ait une grosse avancée entre temps dans la vidéo par rapport au premier épisode mais j'ai fait 2-3 trucs, on va dire un peu chiant vous voyez la phase construction, un petit peu de farm d'avance et tout donc je vous montre quand même ce qui a été fait et ensuite on va repartir avec lui comme ça on va pouvoir avancer parce que j'ai débloqué des petits trucs mais je les ai pas craftés encore, je vous attendais donc alors pour vous montrer, ici ça n'a pas changé c'est toujours l'endroit où, alors d'ailleurs on peut mettre la petite torche ça je remettrai après au pire ouais ça c'est trop bien les pnj qui nous défendent aussi alors d'ailleurs on peut avoir la torche et les outils en main aussi en même temps si jamais donc là j'avais déjà un premier personnage qui bossait pour moi vous vous souvenez à l'établi, qui allait chercher des ressources et bien j'en ai recruté un deuxième c'est un skin de chat en plus, il est assez stylé et donc lui je lui dis de bosser pour travailler le bois ce qui fait que de temps en temps il me donne une planche de bois ou alors un, je sais plus comment ça s'appelle le truc mais vous savez le bois transformé là-bas donc c'est plutôt efficace, enfin efficace c'est plutôt bien, après on ne sait pas si efficace que ça parce que c'est de temps en temps mais bon c'est toujours mieux que rien ça c'est le lit de minot du coup que j'ai mis là en attendant donc ça ok, on se fait attaquer quand même pendant la nuit et d'ailleurs j'avais perdu ce bâtiment à un moment donc il faudra peut-être mettre des barricades vous allez voir il y a pas mal de construits je vais vous montrer ce que j'ai débloqué donc là c'est ok, j'ai mis mon établi ici en attendant au niveau des coffres, bon j'ai essayé de ranger un petit peu tout ce qui est bois, pierre et fibre ici et en gros les deux coffres là tous ceux qui sont alignés en fait c'est les mêmes types de ressources c'est à dire que maintenant celui-là c'est tout ce qui est animal, vous voyez et bien celui de devant c'est aussi tout ce qui est animal normalement vous voyez carapace, ouais et tout ça bon il y a des ressources aussi que Mino a eues sur le chemin ici c'est tout ce qui est nourriture là aussi et là c'est un peu les ressources autres pour le moment et après on verra donc vous voyez ça c'est vraiment la zone de stockage et moi j'ai commencé à me faire une petite maison qui est plutôt pas mal moi je suis assez satisfait alors je vais pas vous mentir j'ai eu des petits soucis de réalisation mais je suis quand même assez content du résultat final enfin final il est pas tout à fait fini mais voilà en fait regardez je vous montre un truc en gros le souci c'est que regardez ce que j'ai fait j'ai pas fini volontairement ici pour vous montrer quand même en fait je mets des fondas d'accord donc hop on met des fondas comme ceci sur la fonda je mets un plancher et vous voyez que la fonda et le plancher ont la même taille ici et là vous voyez en fait le fond du problème c'est que regardez je mets un premier mur alors ça c'est bien aussi on m'a dit qu'on pouvait détruire comme ça pour récupérer des ressources et bien merci ça fonctionne très bien vous voyez on détruit le mur mais en fait regardez je le place il fait pile la taille donc si j'en mets un deuxième il dépasse alors peut-être que c'est fait pour qu'on mette pas enfin non je sais pas en vrai ça tombe pas pile poil en fait donc je trouve pas ça terrible terrible donc j'ai mis quand même des piliers en coin mais du coup ça dépassait encore plus et on a pas toutes les tailles possibles donc finalement on peut pas faire exactement pour que ça tombe pile poil donc j'ai dû faire à certains moments vous voyez des des genres de piliers au milieu alors ça fait pas si moche parce que j'ai essayé de les centrer etc que ça fasse un minimum propre bien sûr avec les petits piliers de côté aussi mais effectivement j'ai un peu galéré quoi donc je trouve que ça rend quand même bien le résultat final mais ouais ça a été un peu galère mine de rien mais en tout cas là très content de cette base là on verra comment je l'organise à l'intérieur ce serait bien de faire un endroit un endroit pardon aussi où on a tous les établis et bon on va voir ça de toute façon on a des choses à crafter mais je retournerai avec Mino pour faire ça là je voulais juste vous montrer donc là j'ai mon petit lit ici et il faut que je termine aussi cette base voilà il manque 2-3 trucs notamment là hop ça je les avais inversés j'avais fait 1 sur 2 donc ça c'est celui-ci qu'il me fallait là je crois et hop comme ça je trouve ça plus joli pour les motifs en gros il y a des j'en ai mis des gros mais là j'ai mis des petits pour combler donc j'ai essayé de faire en sorte que les motifs soient sympas aussi le souci du détail même si c'est pas parfait donc voilà un petit peu où j'en suis avec des ressources d'avance et tout donc je vais repartir avec Mino je pense ah oui non je voulais vous montrer aussi les construits que j'ai eu en plus vite fait j'ai l'impression qu'il y avait un truc que je voulais vous dire en plus mais bon c'est pas grave si ça me revient je vous le dirai plus tard donc l'établis, syrie donc le grill on l'avait vu granulateur je crois qu'on l'avait pas vu ensemble mais bon voilà de toute façon je l'ai pas encore fait le rouet par contre ça il faudra que je le fasse assez vite pour avoir de la corde pour me faire notamment un bouclier d'ailleurs je sais pas si on peut réparer ou pas les items mais c'est chiant ça casse assez vite donc à chaque fois je recraft c'est pour ça que j'en ai plusieurs dans l'inventaire donc soit avoir de la meilleure qualité soit pour aller réparer serait quand même assez bien donc tout ça on a vu ça c'est des parcelles cultivables ça peut être bien ok donc je vous ai parlé du bouclier je vous ai pas ah voilà c'est ça que je vous ai pas parlé pour avoir une deuxième personne là qui bosse chez moi d'ailleurs au passage je vous rappelle un truc c'est que quand on leur parle on peut leur dire de venir explorer avec nous et comme je vous l'ai dit quand on se fait attaquer en fait ils ont tous une arme ils la sortent tous et ils vont tuer les squelettes par exemple qui nous attaquent la nuit et ils sont très efficaces donc je me dis en prendre un en exploration avec nous ils doivent vraiment taper sec sur les mobs et tout ça peut aider ok mais voilà pour avoir le deuxième personnage ici j'ai dû améliorer d'un cran vous voyez le village donc ici améliorer et ça m'a permis vous voyez là hop croissance du village un villageois supplémentaire peut vivre dans ce village donc là actuellement je peux pas avoir plus de deux personnages vous voyez c'est verrouillé on peut en avoir que cinq max je pense donc il faut que j'arrive au niveau 5 pour en avoir un nouveau et vous voyez que ça augmente aussi les possibilités c'est à dire que là prochain niveau les villageois pourront cuisiner extraire des graines ou s'occuper des cultures en plus et ceux qui taillent du bois ils produisent aussi plus de matériaux ok donc vous voyez bon c'est voilà c'est quand même sympa d'améliorer et enfin voilà je voulais vous montrer donc la fin des structures il y a cette petite cabane d'ailleurs qui est assez mignonnette aussi on est pas sur la même taille que ce que je suis en train de faire très clairement mais c'est mignon et on a par contre ça et ça vous voyez je pense que je vais le faire à terme surtout que c'est pas si cher pas si cher après je peux mettre les palissades en plus par contre je crois ça en deux étapes puisque ça va être dans quoi ça va être dans les murs vous voyez c'est celle là du coup de forteresse mais du coup il n'y a pas les petits piques en haut les petits piques en haut ils sont ils sont ailleurs c'est sûr je les ai vus ils sont là vous voyez mais on doit pouvoir faire donc je pense qu'on va faire tout un encadrement pour sécuriser mais vous voyez que je ne peux pas construire trop loin non plus vous voyez une zone de construction bon bah écoutez je pense qu'on va mettre les remparts tout autour de cette zone c'est le plus intéressant à faire à mon avis voilà et donc après niveau construction vous faites le tour parce que je vous dis comme j'ai un peu joué j'ai essayé de pas avancer mais j'ai forcément débloqué des trucs bon ça c'est de la déco mais c'est cool le coffre pareil j'aimerais bien en débloquer un plus gros bon bah ça voilà non ok je pense qu'on a fait le tour allez je vais repartir avec Mino donc voilà un petit peu pour l'avancement et puis maintenant j'ai hâte de continuer parce que franchement le jeu est très prenant pour le coup alors si jamais je vais faire juste un établi de plus ça peut nous être utile et après si tu veux on se fait une petite sortie oui on va aller faire ça n'hésite pas à prendre un si t'as besoin même de ressources pour te faire déjà les des outils je sais pas je sais pas où t'en es là du coup j'ai besoin de ça moi j'ai besoin de ça et deux deux planches voilà ok alors là dedans on peut faire les cordes avec du lierre ok ça c'est bien ah bah le cordon que t'as ramené ça se fait avec des cordes ok il y a des fils de soie aussi avec avec la soie fils de laine avec la laine fils de laine épaisse avec la laine épaisse bien sûr si jamais d'ailleurs je sais pas si t'as vu mais les animaux tu peux tous ceux qui sont passifs tu peux les caresser pour avoir des ressources directement mais c'est pas de faire comme moi comme au début quand j'essayais de les éliminer si jamais t'es mute ah bah oui mais en fait j'ai le logo d'être mute mais je suis pas mute enfin ouais c'est un peu merci c'est ce discord qui est un peu bugué c'est pour ça je comprenais pas du coup je disais pendant que je coupais du bois il y a une libellule qui est apparue ah oui bah je sais pas exactement ce que c'est j'en avais une aussi il faut la suivre tout ce que je sais ouais j'ai essayé de la suivre et au bout d'un moment je m'étais battu donc j'avais pas été plus loin est-ce qu'elle est encore là mec je viens de voir que je pouvais faire des arbalètes aussi est-ce que le bouclier se met à la place de la torche ce serait cool ça que ce soit pas un vrai slot ah oui il y a les amulettes aussi de vitalité euh attends il y en a deux ce qu'il y en a une c'est avec les carapaces tu sais des trucs qui te roulent dessus là quand tu les tues t'as t'as une carapace et on peut faire une amulette de vita qui augmente la défense mais ça nous donne aussi des pv supplémentaires par contre le marbre je sais pas encore ça doit être l'autre l'autre station là que j'ai pas encore pu faire et sinon l'amulette de base de vitalité ouais elle est moins chère déjà c'est fil de soie quoi on peut faire ça là éventuellement bon du coup le bouclier c'est fait ça ok fil de soie on va peut-être en faire un peu euh ouais t'as une épée aussi t'as les deux outils du coup pour l'instant j'ai que les outils ah fais toi une épée aussi ah j'ai peut-être ce qu'il te faut par contre sur moi j'ai peut-être le bois j'ai des bâtons là j'ai ce qu'il faut sinon j'en ai un peu sur moi ok alors moi je vais me faire une arbalète je vais tester ça je connais pas par contre j'ai pas vu voici il y a les flèches les carreaux avec les plumes je sais qu'on en avait ramené un peu aussi j'en ai ramené j'en ai 18 là j'en avais un petit peu aussi je vais diviser en deux juste avec les plumes on pourra en refaire bon je testerai déjà comme ça au début moi je l'ai déjà testé l'arbalète ? oui il y a un squelette qui me l'a droppé qui a pas été utilisé longtemps vu qu'il y avait plus de durabilité dessus ah oui quand il drop comme ça il y avait pas grand chose ok alors l'arbalète on va la mettre là ça on est bon tout ce qui est nourriture on va y voir c'est marrant on va faire un petit truc là la vache on va la caresser avant et après on la tue merci tu peux retirer ? ah non il faut recharger ok c'est pas mal en vrai c'est pas mal c'est pas mal et le bouclier est-ce qu'il se met là ? oh trop bien ah ouais du coup on va pouvoir bloquer ah il y a un nouvel arrivant on peut pas l'accepter pour l'instant mécano c'est marrant parce qu'on va passer les skins Fortnite du coup en nouveaux arrivants j'ai vu le rapace j'ai vu pas mal de trucs bon et du coup l'amulette de Vita aussi je voulais faire je t'en fais une de plus si tu veux juste un peu de fil de soie t'en as pas actuellement ? non on va faire une de plus comment on l'utilise ça ? là ? ok ah ça j'ai 4 coeurs et 1 d'armure là du coup tiens tiens tac ok ok alors le grill on peut faire griller la viande ok le maïs les oeufs burger ok burger un peu plus complexe quand même mais le maïs et la viande c'est pas bien compliqué voyons voir ça donne quoi la différence de stats là la viande de base plus 5 nourriture plus 2 coeurs c'est ça ? ça donne plus de nourriture mais autant de coeurs ok ok on va faire griller ça et je voudrais juste faire en même temps lui mais lui c'est des tiges de bois je sais pas comment on l'a c'est là carapace bloc de granit il manque pas autre chose là ? je sais pas comment on l'a ça ça c'est des tiges de bois mais c'est pas les bonnes on peut pas améliorer cette euh non ces machines là on les améliore pas on peut améliorer l'établi par contre ah mais je pense que c'est ça la prochaine étape il faut des planches et carapaces et on va faire ça euh qui sont les carapaces ? je vais bet c'est là je vais bet c'est là je vais bet c'est là tu fais une tour ? euh je construis en route c'est un peu compliqué quand même ouais t'as un escalier ouais voilà c'est pas bet hein ? non mais c'est pour mettre à niveau en fait c'est un peu compliqué ah oui et si euh... faudra que tu fasses du plan en fait avant quoi ouais c'est ce que j'allais dire si tu fais des fonds de dodge avant peut-être pour t'aider ça peut être une bête bête ouais alors si jamais je viens de débloquer euh les prochains outils amulet de sang froid résistance aux températures élevées ah ça va être avec des amulettes pour pouvoir tenir genre dans la neige et dans les autres biomes aussi ok 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 on va voir il me faut des eaux et des tiges de bois mais il me faut encore les tiges de bois euh... je sais pas nouer je sais pas quoi je sais pas comment on les fait celle-là par contre je peux faire la hache déjà ah mais ça se trouve c'est juste un autre tiers de bois quand je l'aurai trouvé je pourrais peut-être les transformer vu qu'on peut faire la hache avant peut-être attends ah ça c'est ça a crafté avant euh... j'ai dit il me faut quoi du bois des eaux prochaine journée on se fait une petite sortie du coup on se fait une explo oui oui c'est vrai que j'avais laissé plein de craft en suspens donc c'est vrai que j'ai un peu enchaîné mais... c'est bon ok ok ah t'es où là ? tiens j'allais voir la différence tiens là t'as vu mais quand t'appuies juste sur contrôle t'sais ça fait un petit bac en arrière genre t'as pas besoin de... t'sais de viser vers l'arrière pour reculer ou quoi si tu veux le faire en rapide et alors voyons voir la différence donc ça c'est la normale bon là c'est des petits bois mais... limite là-bas 1 2 3 4 ok il faut 7 coups en sachant qu'on fait du 2 de dégâts celle-là elle fait du 3 de dégâts normalement est-ce qu'elle a plus euh... ouais robuste constituée d'os donc je pense qu'elle perd moins de dura aussi on va voir elle a déjà perdu un petit peu 8 1 2 3 4 5 ok 2 coups de moins et ouais j'avoue qu'en terme de... de dura elle a moins perdu bon déjà on utilise moins de coups forcément mais en plus elle a quand même moins perdu donc ouais elle est quand même bien plus robuste je vais la garder peut-être parce qu'à mon avis vu que c'est un tiers au dessus et qu'à main nue on peut pas taper tous les types de bois et il nous faut une hache donc je pense qu'il va nous falloir une hache améliorée pour certains autres bois aussi si surement en bail comme ça ouais ok les gars aidez-moi merci merci ok on a les petits steaks là ah mais non mais attends j'avais pas vu ça comme ça les steaks là quand je les mange ça me donne 2 coeurs mais 2 coeurs bonus c'est à dire que là je suis à 6 coeurs parce que j'ai mangé un steak avec le coeur temporaire ouais ah bah attends je vais peut-être pas prendre que des steaks alors je vais t'en splitter aussi on va reprendre ça à manger je vais te splitter mes steaks on va manger avec ça juste ok je crois que c'est ce spot hein ok bah là y'a une entrée c'est quoi du coup on peut rentrer, ah mais on peut rentrer dedans carrément ok ah j'étais pas assez devant mais je voulais pas me spoil justement avant on va peut-être mettre la torche ouais ah mais d'ailleurs je suis bet tout à l'heure j'avais le bouclier j'avais oublié ah mais on peut envoyer les torches regarde j'avais le bouclier mais du coup euh tu fermes quoi là dessus ? je sais pas ah oui c'est pas fini je suis bet bois noué ah bah c'est ça ? c'est ça le bois qui nous manquait ? attends attends je vais essayer le bouclier contre eux quand même vite fait venez les gars tapez moi on va y voir après il a de la dura j'imagine ouais voilà faut quand même pas faire les fous mais je crois qu'il avait une armure ok je vais reprendre la torche on peut les ramasser après ? ouais let's go ouais 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 après ton bois il avait vraiment une autre couleur est-ce que c'est ça ? ça se farm yes des champis peut-être qu'il y aura des recettes avec ça plus tard ah il y a les scorpions là attends ah bon des gars j'arrive ouais ok euh ça c'est peut-être autre chose par contre on va y voir ? alors je fais pas de dégâts sur ces rochers donc il nous faut une pioche au-dessus je pense pour faire ça et avec le nouveau bois qu'on a on pourra avoir la pioche au-dessus pour farmer cette ressource ah mais attends mais même ce bois il nous faut vraiment cette hache pour la farmer donc ça confirme qu'il fallait bien les outils améliorer même pour pour le tir au-dessus en terme de farm ok c'est cool c'est pour ça qu'ils nous ont donné la hache en premier pour farmer ce bois ici et pour ensuite euh pouvoir faire la pioche quoi il faudra revenir là pour farmer l'autre ressource ah ça j'ai fait clic droit mais j'ai la torche j'ai pas le plier là ça donne pas des pioches améliorées ou des fois ? dommage dommage qu'est-ce que c'est mon épée ? c'est pas sûr il y en a un autre qui va faire la roue c'est pas sûr il y en a un autre qui va faire la roue ok ok ça a pas l'air petit hein tu reviens à l'entrée là ça c'est l'entrée bien vu d'où la lumière il y a encore du bois à droite je vais explorer un peu à la limite et ça je vais me tranquille après je vais juste voir un peu ce qu'il y a là oui ça a quand même l'air assez grand ça c'est quoi ? c'est du bois normal ça ok il y a un coffre à la fin il y a un coffre ? non j'ai dit il y en aura peut-être un ah oui peut-être il y a moyen qu'avec euh le nouveau type de pierre ici peut-être ils vont nous... ah il y a un coffre là déjà il y a moyen qu'il nous propose euh il y avait rien d'incroyable non plus il y a moyen qu'il nous propose peut-être des... des armes améliorées aussi ça serait cool genre plus résistante ne serait-ce que ça ça fait les mêmes dégâts juste plus résistante ça m'irait déjà je vais devoir passer euh à autre chose j'ai déjà plus d'épée bientôt ouais moi la deuxième épée est presque morte aussi ah bah c'est pareil pour ça je pense qu'on explore un peu après on farme comme on peut t'sais genre en esquivant au pire un petit peu de bois et après on... il y a un coffre en hauteur là un coffre un coffre ah oui là-bas ouais est-ce qu'on peut construire en intérieur ? tant que j'ai un agro regarde vite fait si on peut construire oui ah ouais trop bien ah c'est le feu euh... tige de bois nouveau ah c'est cool de les avoir en direct par contre il n'a qu'une hein ouais ouais mais bon t'es inquiète on va pouvoir les crafter avec tout ce qu'on... ah ouais il y a une masse de bois ah mais c'est grand hein vraiment grand ouais c'est... très grand on a une mop ? non on a pas de mop non 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 il y avait deux chemins là en plus un coffre et dis-toi euh... j'ai sur ma carte dans les environs oh poudre explod... ah mais j'ai plus de place j'ai des trucs euh... pas forcément fous c'est juste que je sais pas si t'es avec moi ouais ok c'est bon j'ai des trucs que je peux jeter peut-être mais... j'ai pris la corde j'ai pris un peu trop d'outils en fait en... en doublant et tout mais... je pense que je vais garder que 7EH maintenant après au pire des cas je me battrai avec les autres en attendant donc on a quand même des nouveaux schémas je viens de voir petit propulseur poudre explod et tout ça a l'air mignon tout ça dynamite ça m'a l'air sympa quoi ça m'a l'air bien cool par contre c'est vraiment immense pour le coup par contre il y a de la lumière ici ça veut dire quoi ? c'est un deuxième étage là ? je vais t'attendre c'est une autre sortie ou peut-être ? entrer hein mec on va tomber contre un boss on va rien comprendre hein mais non on va bégayer hein ah non entrer c'est une sortie ok ah ouais on est sortis en haut eh du coup on est plus proche de la base on est... oui ah mais attends je me pose une question moi j'ai deux autres entrées ailleurs est-ce que tu crois que c'est juste une seule et grande grotte qui passe partout ? ça se trouve que c'en est juste une autre hein mais bon du coup on a pas farmé plus de bois ça ça stackait on peut déjà faire avec ça hein on peut déjà faire je pense on va voir déjà ce qu'on peut faire donc la base elle est là-bas ah ouais on la voit ah j'imagine que euh ouais on a les tiges de bois ici tu peux récupérer le... au pire je vais vider un peu ça je vais reprendre pour après l'herba ça pourrait être utile hmmm c'est quoi je vais faire un truc euh c'est dans quoi déjà c'est là ok je vais faire un petit stockage à l'intérieur où je me mettrais au pire tout du stuff et tout en attendant voilà en attendant je vais mettre les outils ici parce que là je vais passer au suivant ok donc ça changer le schéma tu sais que là en plus maintenant que j'ai changé le schéma pour les tiges de bois le chat il va nous en donner de temps en temps aussi quand on lui parle ah ouais d'ailleurs là ça fait un moment que j'ai pas parlé comment se passe le travail tu vois hop planche tiges de bois bah du coup normalement il y aura les nouvelles ou alors peut-être qu'il faudra d'abord augmenter le village ah bah tiens il y a rapace qui est revenu hum bah lui bah parle lui à lui là tu as là le rusto et tu lui dis comment ça se passe le travail et tu vas voir il a normalement pas mal de types de ressources différentes sur lui tu peux récupérer laine soit humbler l'appel je l'ai pas utilisé encore jusqu'à présent je sais pas si humbler je sais pas si c'est vraiment utile ça doit l'être c'est pour que creuser la terre ouais 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 ah mais il y a déjà la nouvelle épée ah mais même l'arbalète il y en a une nouvelle déjà avec le cordon et ok ouais vraiment le nouveau bois il est utile pour tout je vais garder l'ancienne arba qui est déjà pas mal elle fait du 5 de dégâts la nouvelle elle passe à 7 de dégâts mais l'épée à 5 on voit c'est pas mal déjà donc je pense que je vais nous faire des pioches et des épées si tu as encore du bois à mettre dedans je te fais ta pioche là c'est où ? la série là où on met le bois là tu sais là-bas et après il faut récupérer tu sais quand tu viens dedans tout à l'heure tu n'avais pas récupéré tu sais les bois que tu avais transformé d'ailleurs ouais mais j'en ai fait en plus pour toi ah ok dépôt rapide voilà c'est bon j'ai tout mis tiens ta pioche au fait lâcher ok j'ai pas une chose sur moi là après il y a les pelles aussi qui serait bien de les faire mais je pense les épées d'abord pour l'explos c'est bien juste les coffres les inventaires c'est une horaire mais à part ça ça va quoi bah il nous faudra des coffres plus heureux aussi mais je pense qu'il y a vraiment une évolution à avoir dans le jeu tu vois je pense attends par contre ah si c'est bon je peux fabriquer ah nouvelle épée let's go ce qui ne change pas énormément mais nouvelle épée quand même allez je fais ta petite épée aussi et après je vais faire des pelles quand même pour tester aussi et après je vais faire des pelles quand même et après je vais faire des pelles quand même il y a leur jeu assez j'ai assez la première pelle déjà on va y'en voir on peut l'utiliser partout la pelle j'ai même pas utilisé celle de base parce que je veux avoir la nouvelle peut-être des spots de terre ou quoi hein je vais m'éloigner au cas où pour tester ok non j'ai creusé dans le vide et j'ai eu de la terre et des graines de citrouille donc peut-être que ouais je vais la ranger pour l'instant entre l'épée euh tac lâché et voilà bon bon on est stuff pour y retourner et aller chercher la pierre là-bas oui qui fait jour ok bah je vais me vider un peu en attendant on a d'autres choses à faire améliorer le village avec le bois noue et le granit c'est ok ouais il faudra vraiment que je fasse les défenses aussi parce que c'est chiant qu'ils nous pètent des trucs au pire je vais commencer par faire les défenses au lieu de construire moi non non fais ta base tranquille j'y arrive pas oui mais justement raison de plus je sais que c'est galère à construire donc raison de plus prends le temps je pourrais la faire au tour t'embête pas ah oui dans les nouveaux crafts du coup c'était ici directement petit propulseur, grand propulseur sur les structures existantes c'est les objets dynamiques mais attends mais comment ça sur les structures on fait une fusée en fait on fait pas des véhicules peut-être j'ai aucune idée alors il explot ok et ça c'est un interrupteur c'est un interrupteur pour les objets oui pour les objets dynamiques ok eh ça commence à prendre forme là on commence à t'en sortir alors ouais t'as vu les murs là que t'es en train de faire pour combler du coup les rondins sont pas dans le même sens parce que je pense que c'est fait pour les remparts là c'est le dernier que tu mets oui mais c'est pas trop grave ouais t'as vu c'est chiant c'est ce qu'elle passe super ça donne un effet maison rapiessier quoi ouais faut voir ça comme ça on va essayer de prendre le plus d'espace possible attends mais j'ai le droit de construire derrière ? ouais mais je pense que c'est pas considéré comme on va le mettre dedans quand même au cas où ah oui c'est vrai que les constructions c'était comme ça dans le jeu j'avais oublié j'avais oublié j'ai tellement fait la custom là à la fin que ah mais du coup il est à l'envers il est à l'envers il est à l'envers c'est marrant ça a enlevé l'herbe du coup euh ok on va pas tarder à repartir oh oui casser des pierres afin de les utiliser dans la fabrication ok on va pouvoir transformer la pierre ça y est avec le bois noueux et le marbre et du coup c'est du marbre je pense qu'on va aller chercher là-bas je l'ai vu dans plusieurs recettes donc ouais ok donc effectivement il était à l'envers eh d'ailleurs t'as jamais construit toi des trucs comme ça viens voir si tu veux parce que là c'est un plan en gros en fait tu places le truc au sol genre tu vois comme les petites maisons que j'avais fait avant et là tu vois tu peux faire je sais pas si tu peux le faire si j'y suis t'es du bois sur toi sinon je t'en enfile un peu et ouais tu vois tu fais des plans et hop t'as plusieurs étapes à faire ouais c'est comme euh comme les jeux lego quoi c'est vrai mais euh je reconnais que j'ai pas joué à dix mille jeux lego donc euh au cas où j'ai montré donc j'ai fait ça mais je sais pas si je vais pouvoir faire le tour facilement vu là où je l'ai commencé je comptais poser genre quatre portes tu sais de chaque côté comme ça enfin une de chaque côté et après on essaye de relier mais c'était peut-être pas la meilleure idée on verra fini léger on part en explo ? euh oui je cherche à bouffer et je viens ouais rollback ouais je l'ai aussi je vais juste euh ranger le bois et on prend un pnj avec nous lui à la limite euh parlons de travail explorons allez mon pote on va y aller c'est quoi à manger toi t'as du lait ça on va garder tout ce qui est nourriture là et j'aligne toute la nourriture là ça c'est pour la repas il y a la place de la torche tout est bien tout est bien tout est bien et ça c'est là en fait euh j'ai fait une pioche pour la jeter let's go bah du coup ah mais en fait attends mais l'autre j'ai pas le spot de là où on est sorti tout à l'heure est-ce qu'on pouvait euh est-ce que c'était qu'une sortie celle qu'on a pris ? euh non je pense que c'est pas très aussi bah tu vois le spot moi je le vois plus sur la map c'était là-bas je sais mais on va aller voir hein non je le vois pas pote c'est quoi lui ? c'est un géant faut se le faire hein alors j'en ai pas croisé dans ce biome là moi j'ai eu des géants de neige mais on a un PNJ avec nous je sais pas si ils sont tuables ou pas nos PNJ en fait mais il va nous aider hein ouais cacher est-ce que c'est tuable ces trucs ? bon bah écoute ça prend des dégâts c'est que c'est tuable ok il a vraiment pas perdu beaucoup de vie par contre je pense qu'il vaut mieux éviter de prendre euh son attaque hein ouais mais je voulais dernier moment tu sais pour euh pour pas qu'il ait le temps de tourner en fait ouais est-ce que notre PNJ prend des dégâts ? c'est la nouvelle épée là que tu tapes ? ouais attends notre PNJ il est mort ? je sais pas où il est je sais pas où il est je me soigne d'y arriver vas-y vas-y t'inquiète je vais pas avoir les... qu'on va avoir les... qu'on va... what ? t'as touché derrière ? ouais mais j'étais trop cool à lui il est là ! ah il a respawn je crois notre PNJ mais je pense qu'il était vraiment mort mais il doit avoir un respawn en mode euh tranquille tu peux pas le perdre à lui quoi non il me faut vraiment l'autre arbolette pour faire plus de dégâts mais surtout encore une fois pour la Dura hein les premiers outils la Dura c'est... c'est trop nul non mais... on a pas besoin de toi donc j'ai consommé presque toute la viande que tu m'as donné j'ai même pas utilisé ma viande je t'avouerais j'aurais dû l'utiliser avant le combat t'as pas pris autre chose en nourriture pour te heal plutôt que de full utiliser la viande tu sais ? il ski j'ai autre chose pour me heal mais tu vas me donner le boost de... ouais ouais j'compte pas j'compte pas sinon j'ai souvent une shot il était au cac quoi en plus souvent j'compte pas j'suis pas sûr qu'avec le bouclier je tankerais beaucoup quand même hein j'vais pas essayer d'abord que je fonctionne avec lui aïe ah oui d'accord il me fait vraiment mal en fait très mal parce que là j'avais le boost j'avais le boost de vie mec c'est la pire nourriture que j'ai pris elle met trop de temps à utiliser et elle remet pas assez de vie en plus donc autant que je prenne celle-là je crois celle-là elle se mange plus vite si elle met... quasi autant de vie je crois par contre sans le boost de vie j'avoue quand je vois ce qu'il m'a enlevé le stack si tu le prends et que t'es pas full life en vrai tu prends pas les docker en plus j'imagine tu prends pas les docker en plus ouais j'ai bien fait de ma vie d'avant ça va j'ai plus de... on va y aller hein on va le finir on va le finir ouais gg ça let's go on a eu quoi ? écaille de brute écaille de brute bah écoute gg ça va elle a duré à l'épée elle a l'air de... enfin vraiment les outils T2 ça a l'air de bien tenir déjà y'a une Luciole vivement on est T3 il est où ta Luciole ? voilà ah oui non vas-y on peut la suivre lui de fer attends il faudrait pas lui tirer dessus mais j'ai plus de flèche ça se trouve faut juste lui envoyer un truc dessus tu sais elle est inatteignable sinon bah celui-là celui-là bah ouais 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 je veux bien te moque pas ok ? mais je me moque pas oui mais t'allais bientôt te moquer non je pense qu'elle nous amène vraiment quelque part mais ça je crois que j'allais looter cette zone après je sais pas si ça repop ou pas ah y'a un coffre là-bas ah mais à moins qu'elle t'amène juste au coffre comme ça on va voir si elle s'arrête non c'est ça elle t'amène au coffre en fait ok ah mais elle a boosté j'avais eu autre chose sur ma partie solo euh y'a des trucs qui nous rush ok plume citrouille et tout t'avais eu quoi toi du coup ? un lama ? non vraiment y'avait un lama ? ouais sauf que j'ai pas réussi à le faire parce que j'étais plus seul tiens bah prends 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 une arbalète ah y'avait un lama et tout trop gros ah oui c'est vrai que c'est quasi cassé les trucs très rouge ok bah let's go on va aller on va aller former un peu le marbre ouais ouais on a pas le temps pour vous aïe j'aurais peut-être juste esquivé quand même allez le penji vient nous aider si on va voir s'il carry dans la grotte maintenant qu'il s'est fait un géant allez je laisserais bien le penji se battre là sur le premier pour voir ah par contre c'est resté à peu près au stade où on en était ok je m'attendais à ce que ça repop ou quoi ouais c'est bien ça hein c'est bien le marbre ça c'est un peu long à farmer mais j'ai l'impression que ça me donne plus que les ressources tiens bon bah en fait j'ai déjà cassé la pioche hein ouais après bah oui bon ça va quand même je vais pas me plaindre j'ai 2 stacks de marbre plus 3 ça reste ok ça reste ok tiens je vais stacker un peu à la limite je vais aller essayer de se battre le penji un peu ah mais il y a un coffre là aussi qu'on a pas pris du bois ou pas ? pas de bois je crois ah si j'ai cassé attends mais c'est pas la vigie que je voulais faire j'ai pas fait le bon truc oh mais il y a un escalier là ah voilà ok pour la palette on va lâcher ça on prend il y a un bleuvage ça me rappelle des choses ça bleuvage plus 5 pendant 5 minutes tu gaines des pv ça régène ouais ça régène pas vite et t'as 5 de nourriture aussi ok c'est cool quand même j'avais testé dans le très froid pas très efficace ah ouais c'est pas grave ah vas-y il faut des mobs là viens hein petit penji viens viens est-ce que c'est un stack entamé de marbre ou pas ? j'ai 30 et 20 non ça passera pas du coup ça passera pas il faut le manger lui ? ouais justement je voulais farmer un peu de bois aussi après mais avant toute chose viens enj en temps de se battre il y a des mobs là vas-y tape tiens fuis il est où ? il est là sur nous sachant que j'ai vu qu'on pouvait lui dire prends ça donc top 3 lui donner des meilleures armes je pense ok bon bah let's go hein on ferme un petit peu de bois on rentre je pense euh je vais essayer de m'attaquer un peu à la défense moi à la limite en rentrant on casse la hache et rentre quoi ouais en gros c'est ça hein ça on se les refait on se refait les outils en rentrant direct peut-être un en rab de chaque et après on voit ce qu'on peut faire de plus avec je le vois comme ça c'est un peu chiant de devoir monter pour tout farmer par contre ouais j'aurais pu en mettre un peu plus accessible là moi je vais aller plus loin y'en a ouais allez bah écoute objectif transformer et refaire les outils faire la défense de la base terminer ma maison ouais même à l'intérieur peut-être agencer un petit peu et euh ah j'ai pas cassé ça d'ailleurs il faut pas tarder moi bon en tout cas de toute façon moi je vais faire que de la construire on tire des cas et puis voilà mais en tout cas le jeu a l'air quand même bien complet hein j'ai l'impression qu'il y a une bonne progression encore parce qu'on avance tranquillement et tout mais euh c'est plaisant euh donc là il nous faut techniquement ah il nous faudra un autre spot aussi peut-être pour les établir un peu plus optique ça on peut encore mettre devant là et tout mais euh voyons voir je peux déjà le faire enfin en plus c'est pas pas le plus beau ou alors je le cale là-bas pour l'instant on bougera plus tard ok casseur de pierre donc là on peut faire des blocs de marbre ainsi que des blocs de granit bon on transforme les deux les deux tiers de la pierre là-dedans quoi ok ok et ici pour améliorer le village d'ailleurs toi merci de ton aide tu vas pouvoir retourner bosser oh attends il peut casser des pierres maintenant tu vas peut-être faire ça plutôt hein vas-y va casser des pierres ce schéma là je crois que normalement il donne que le schéma qu'on lui a mis en fait de base je sens que là je vais m'amuser pour faire ça ah ouais ici il va y avoir un problème je pense en plus ça se trouve ça ça va m'empêcher de faire le mur comme je le veux je sens ça je le vois gros comme une maison ah non oh minot en vrai c'est pas si moche hein y'a rien qui est prévu pour y'a rien qui colle y'a rien qui colle ouais mais en fait déjà il faut savoir qu'on débloque des trucs au fur et à mesure ça se trouve y'a des trucs qu'on va débloquer entre temps et enfin d'ici là et qu'on a pas eu ah elle est pas mal comme ça ouais tu aimes ouais c'est cool c'est cosy c'est sympa je suis en train de faire toutes les fondas là pour faire le contour mettre au moins les portes il y a du bruit quand même ah un peu ouais ah la dévolution c'est mon rayon c'est souvent plus simple que la construction oui attends pourquoi il me donne une plume lui ah ou c'était son ancien travail peut-être encore parce que normalement c'est pas censé me donner ça ça on a dit tac tac pas ce que déjà le faire mais est-ce que c'est intéressant dans ah mais c'est peut-être parce qu'il a pas encore les prochaines ressources ouais là dedans qu'il veut pas me donner les blocs peut-être faudrait l'améliorer ouais et est-ce que l'établir on peut encore l'améliorer ? bloc de marbre ah les griffes des sables carapace de sable c'est quoi c'est un biome désert qu'il faut trouver ? ça expliquerait pourquoi on a un truc qui nous permet de résister au froid euh au chaud peut-être euh j'ai même pas mis à transformer je m'en rends compte je me pose une question une fois qu'on aura fini de tout fermer là est-ce que on pourra avoir des nouveaux visiteurs quand même ou pas ? oui euh ils passeraient en travers quand on prend un sur toi il se tp sur toi donc euh on ouvrira les portes je pense qu'ils vont se tp à travers ouais j'ai pas vu l'heure moi je vais vraiment devoir y aller même tout ouais vas-y vas-y t'inquiète 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 j'avance un peu ça et de toute façon je vais arrêter là aussi t'inquiète t'inquiète vas-y ensuite tu dois y aller j'ai plus beaucoup de bois là je peux en poser encore deux euh qu'est-ce que je... voilà ah c'est ça les petites parcelles du coup ouais tu peux mettre combien de graines là-dedans une seule ? je peux mettre une graine mais un gros stack quoi ah oui ok on verra ce que ça donne tombe une de chaque là c'est mignonnet hein chez toi comme ça c'est la cabane euh... ouais mais elle est mignonnette en vrai si tu voudras switcher ton lit ici ça fait plus RP ah y'a un truc que j'avais envie de tenter depuis un moment alors par contre la petite araignée là tu vas passer devant hop y'en a 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 non je l'ai loupé je l'ai loupé je pense ça fait des dégâts mais allez 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 ok là c'est l'effet du zéro mais je pense que ça fait juste pas assez de vitesse bon c'était un peu nul mais je suis sûr que ça fait des dégâts ça bon maintenant qu'il fait bien jour on peut quand même en profiter et franchement ça commence à avoir un petit peu de gueule je trouve tout ça hein regardez moi ça ah bon il manque encore les murs et tout j'ai bientôt fait le tour au niveau des fondas et regardez ça commence à être sympa le petit village hein d'ailleurs je dis ça mais ils saoulent là les ouvriers là et j'ai pas le seul à bosser là non ça va tiens d'ailleurs toi dis moi est-ce que t'as pu farmer ce que je t'ai demandé bloc de granit ah bah il peut le faire c'est bon ouais je suis un peu full par contre je récupérerai après merci merci mec allez on continue bon ça a l'air de fonctionner en tout cas il y a des squelettes qui sont à l'extérieur de la base là durant la nuit ils ont pas l'air de venir jusqu'ici donc c'est cool ils ont pas l'air de taper la base surtout et ça c'est essentiel donc ça c'est parfait on aura pas ça à gérer après on peut coincer après faut pas oublier que c'est quand même eux qui génèrent une source de d'os non exigeable donc c'est quand même cool de les farmer et là on va essayer de très bien de tirer dans le vide il y en a pas assez en face de moi allez recharge et là je voulais tester justement la nouvelle arbalète puisque je l'ai changé j'ai crafté ah la suivante et je me rends compte qu'il y a une hitbox dans la tête c'est attend je tire un peu plus bas pour voir je mets du 14 j'ai encore une tête je crois pas si vas-y vas-y tape moi comme ça t'es à l'arrêt ah c'est ça on met du 7 dans le corps ce qui est déjà pas mal hein mine de rien par contre dans la tête ça oh non parce que je voulais vérifier un truc c'est est-ce que est-ce que l'épée aurait pas une hitbox dans la tête aussi depuis le début je m'en serais pas rendu compte donc souvent les armes de corps à corps on cherche pas trop à viser les têtes donc par contre l'arba il y a clairement une hitbox dans la tête et c'est trop bien ça double les dégâts donc voyez là on a enfin on a du coup il y a plus que moi un mino est parti mais du coup j'ai quasi terminé enfin plus ou moins j'ai fait tout le tour bon le problème c'est qu'encore une fois il y a un petit décalage par ci par là mais bon c'est pas grave de toute façon on peut pas vraiment faire mieux il me manque juste les petites piques à mettre sur les palissades mais déjà c'est pas mal c'est pas mal du tout donc je vais essayer de voir pour faire les piques justement là je vais partir farmer et après bah je vous dis je vais essayer de faire un petit peu ma petite base mais je vais voir si je termine ou pas parce que bon là bon ça fait un moment que je suis sur le jeu mine de rien pour faire tout ça il faut quand même un peu de farm mais regardez je profite du jour encore une fois pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble bon c'est vrai qu'avec les piques ça aurait un peu plus de cachet mais mais déjà là ça commence à parler ça fait plaisir regardez si jamais on voit un petit peu le biome neige aussi d'ici on l'avait déjà vu mais là on a un côté un peu plus glace alors que j'avais vu plus le côté neige moi avant de loin ouais par contre je pense qu'il y a un biome désert aussi au vu des des différents items qu'on peut voir et de ce que le jeu va proposer donc je pense qu'il va falloir qu'on le trouve ce biome là je sais pas encore où est-ce qu'il est par contre la map je vous en avais pas parlé non plus je vous avais dit que mino il est venu de loin de très très loin mais dites vous que en fait il est venu d'une partie de la map où on le voit pas vous voyez ici il y a tout un trajet qu'il avait fait mais en gros en fait il était presque sur une autre map quoi c'est à dire que je peux même pas aller voir jusqu'où il a été quoi donc c'est pour vous dire il y a c'est quoi il avait dû placer un truc ici mais du coup c'est pour vous dire il y a vraiment il y a vraiment une map immense sur le jeu j'ai l'impression bon allez c'est reparti les petites tâches à chaque fois là j'ai pris ce qu'il fallait normalement je fais le dernier tour de phare mais si je me mets bien full ça devrait suffire et voilà le rempart est terminé alors par contre je me suis aperçu d'un truc en cours de route et je vais pas le changer parce que chiant trop chiant en fait en gros vous voyez les petites piques qu'on met au dessus bah vous voyez de ce côté là ça paraît ok quoi je commence à les placer je fais tout le long je vais jusque là-bas je crois à peu près avant de m'en rendre compte donc ça fait aller pas la moitié mais on va dire un bon tiers du rempart et je me suis aperçu parce qu'en fait j'ai dû aller de l'autre côté pour faire un truc et je me suis aperçu en allant de l'autre côté que regardez en fait il y a un petit trait ici qui indique que ça c'est la face intérieure et pas extérieure bon c'est pas bien méchant mais c'est vrai que d'ici ça se voit un peu alors que regardez ce côté là il est bon et vous voyez qu'il est nickel il y a la continuité et du coup de l'intérieur bah maintenant qu'on le sait on y fait gaffe puisque vous voyez ici y'a pas de petit trait donc à la limite de ce côté là bon ça fait pas moche mais par contre ici on voit qu'il y a le petit trait qui fait que c'est lisse comme le mur intérieur quoi donc ouais il y en a un peu qui sont qui sont à l'envers mais bon on voit vraiment que quand on est prêt vous voyez ici là je pense quand on s'éloigne bon on y fait pas gaffe et franchement ouais j'ai pas la motif de casser tous les trucs en haut sachant que je vais peut-être devoir casser les trucs en bas aussi à moins de monter je vais galérer tout ça donc ça va prendre du temps pour rien franchement c'est du détail donc si on le sait pas c'est joli voilà donc bah écoutez j'attaque la maison maintenant et ensuite je déconnecterai je pense que on a fait une belle petite game déjà il me reste encore un petit peu de bois j'en ai claqué plus de 200 là juste à faire les tours comme ça bon là pareil pour la base je pense que je vais galérer un peu pour le toit donc bon je vais faire ça de mon côté je vous montre une fois que c'est terminé ce que j'ai fait bon j'ai enfin terminé ma maison mais je vais pas vous mentir ça a été un petit peu laborieux au niveau du toit c'est pas évident encore une fois il y a plein de choses qui se calent pas bien donc bon j'ai fait au mieux je suis quand même satisfait du résultat encore une fois mais ça m'a pris du temps pour pas grand chose finalement donc je vous montre un petit peu donc déjà ici le toit bon il ressort un petit peu de chaque côté mais je trouve que ça donne un style à la limite c'est pas c'est pas gravissime ça me plaît bien même d'ailleurs en haut j'ai mis voyez le petit toit comme ça aussi en bleuté puisque j'ai pas vraiment le choix de toute manière mais même si j'avais le choix franchement j'aime bien puisque ça permet regardez voilà voyez on n'a pas de on a que sur un qui est impossible mais ouais non ça permet de faire une petite couleur en plus sur le toit franchement ça fait ressortir j'aime beaucoup au début j'avais même mis un peu de pierre bon là d'ailleurs vous voyez j'ai fait tout le contour en bas des fondations en pierre je trouvais que ça mettait aussi un peu de couleur donc j'avais mis j'avais mis un peu de pierre au début des piliers de pierre et tout dans la maison mais finalement je les ai retirés je trouvais pas ça très beau mais j'aime bien justement quand il y a un voilà de plusieurs styles différents mélangés comme ça je trouve ça assez cool et après alors là où voilà c'est un peu c'est pas perfect clairement regardez en fait je savais pas quoi mettre ici il n'y a pas vraiment de de sailing comme dans la plupart des jeux donc j'ai mis un sol comme ça un peu galère à placer vraiment et d'autant que vous voyez qu'il tombe pas pile poil donc c'était un peu compliqué en fait si je le calais tout au fond j'avais pas de de petit sol qui aurait pu combler le trou donc j'étais obligé d'essayer de centrer les deux les deux gros sols que j'ai mis là haut mais bon ça va franchement on y fait pas trop attention c'est ok et regardez même dans la maison voilà bon ça fait des petits trous ici ici mais au moins c'est équilibré et franchement ça va c'est ok alors oui justement au niveau de la maison donc devant on avait le grill ok là on a la petite table avec voilà une bougie alors d'ailleurs bon j'ai ma torche mais ça éclaire les bougies aussi regardez voilà je remets la torche pour la vidéo ok donc là la bougie avec les petits sièges à côté là les petites chaises là normalement c'est un banc c'est un genre de ouais c'est un banc en fait mais bon je l'ai mis plus en mode déco on fait avec ce qu'on a ici pareil on a des des petits sièges par ci par là là le lit pareil petite lampe à côté le coffre qui n'a pas bougé et ici regardez j'ai fait notre premier coffre moyen et regardez on a deux fois plus de place ouais il y a plus deux fois plus d'espace dedans bon c'est pas mal hein donc ça c'est avec les nouvelles ressources vous savez le marbre et le nouveau bois et là bon bah les piliers j'ai essayé de faire en sorte que ça tienne le toit et en même temps que soit pas dégueu ça va je suis satisfait en vrai j'aime bien même hein parce que ça donne un petit effet avec les piliers comme ça ça fait une pièce ouverte au début j'étais parti sur l'idée de peut-être fermer une pièce ici ou quoi mais finalement j'aime bien le fait que soit justement très grand comme ça très spacieux parce que de rien j'ai fait une belle petite maison c'est pas pour ne pas en profiter donc là on a de l'espace on peut en profiter surtout qu'on a des petits persos donc vraiment on profite à fond et là avec les piliers ça fait vraiment voilà là c'est la chambre magistrale quoi là ici non je trouve ça cool je trouve ça cool ce petit coin sympa avec là bon un petit peu de stuff au moment c'est pas c'est pas la folie mais bon on va pouvoir en mettre progressivement comme ça au fil des exploits donc voilà un peu à quoi ça ressemble je vous propose je vous propose j'arrive plus à parler ça y est là c'est fou fin de session ça se ressent je vous propose une petite visite là j'entends qu'ils fassent vraiment bien jour et je vous remontre juste à quoi ça ressemble vite fait pour ceux qui sont curieux moi j'aime bien voir de plein jour justement la finalité sur plusieurs points de vue mais sinon la vidéo est terminée du coup pour ceux qui qui s'en foutent tout simplement il y a juste ce pilier c'est vrai que je suis pas très fan au début je voulais mettre un pareil un petit toit au dessus mais finalement bon ça c'est pas fait je vais pas le faire le truc c'est que si je l'enlève encore une fois là les barricades je peux pas tomber pile donc j'avoue que je sais pas par quoi le remplacer si je l'enlève et honnêtement ouais je pense que je préfère avec parce que ça comble en un espace vide mais je reconnais que je suis pas satisfait de ça tout le reste honnêtement ça va ça me va ouais tout le reste ça va allez on va attendre qu'il fasse vraiment bien bien jour et puis on s'arrêtera ensuite là dessus pour cet épisode ok bon je pense qu'il fait suffisamment jours là on va pouvoir profiter des belles couleurs du jeu c'est vrai que le jeu est beau quand même après c'est les graphismes de Fortnite vraiment mais les décors même le ciel et tout franchement c'est propre avoir joué à Ark récemment en version remaster et quand je vois la tête des nuages sur Ark qui clignote ça me fait un drôle d'effet de voir des nuages comme ça je vous le dis moi bon bref le petit tour comment on le fait déjà d'ici j'avais envie d'un point de vue comme ça un peu éloigné avec justement tout ce rempart quoi je me suis pas embêté pour rien on est là pour en profiter aussi bon il marque très clairement la limite de la zone alors après on peut construire en dehors de la zone donc je sais pas je sais pas si il y a un intérêt particulier à la respecter mais bon déjà je pense qu'on a de quoi construire encore ici si on va rajouter des bâtiments là tout autour on a largement de quoi on aura de la place bon en attendant regardez donc la petite maison de Mino ici donc il a fait le pattern juste qu'on pouvait créer c'est pas plus bête hein au moins on s'embête moins d'ailleurs le pattern il fait comment lui pour faire un... à moins que ouais mais non parce que ça dépasse quand même ce que j'ai dit à moins que ça soit pas sur le plancher mais non le pattern est juste ouais plus conciliant on va dire d'ailleurs ça y est là on peut récupérer une citrouille et si j'ouvre la parcelle il y a encore deux trucs donc je pense que j'en récupère une et en fait les autres vont vont pousser j'imagine c'est sympa les petites plantes comme ça là je trouve ça joli je vais les laisser pour le moment ça fait petit jardin quoi donc ici et ben voilà on a tout le côté PNJ on va dire leur lit le farm là à gauche la salle des coffres d'ailleurs je pense que je vais changer tous les coffres en moyen dès que je pourrai aussi espérant qu'ils prennent pas plus de place parce qu'ils paraissent un peu plus volumineux mais je pense que c'est les mêmes slots et voilà la petite maison là c'est bien cet angle de vue de la maison peut être un peu plus à droite mais avec l'autre devant bon c'est pas la folie quoi enfin voilà on a fait un petit tour rapide de la fin je me bloque souvent dans les portes et tout moi je vais laisser ouverte si ça continue mais par contre j'adore ici comment c'est spatieux vraiment encore non mais voilà très content en tout cas de ce deuxième épisode bon je pense que on peut dire qu'on a pas chômé au vu des constructions d'explos et tout mais je pense que voilà c'était une phase plaisante en tout cas le résultat est satisfaisant et au moins prochain épisode on pourra peut-être se focus un petit peu plus sur tout ce qui est exploration quoi exploration, se faire plus de stuff etc donc j'espère que ça vous a plu les amis merci à tous en tout cas d'avoir suivi cet épisode et puis je vous dis à très bientôt pour de prochain ciao ciao – Sous-titrage FR 2021